... Les jeunes de la troupe Amalgame ont vécu une journée intensive avec la comédienne Marie-Claude Saint-Laurent. À quelques mois des représentations, l'excitation est palpable. En fait, il nous reste deux mois. C'est sûr que là, on a réussi à faire un roulement complet de toutes les scènes, mais il nous reste deux mois pour peaufiner, y aller plus en précision avec les élèves. Moi, je veux que tous les gestes soient très précis jusqu'au bout des ongles. Je veux que chaque mot soit chanté et que ça sonne comme du cristal à mes oreilles. Je veux que tu j'appelles ça dans le début. J'appelles ça. J'appelles ça. Puis quand la sortie à l'arrière, tu gronnes. Ah oui, c'est... Oui, gronnes. Gronnes, retiens-la. Gronnes, gronnes. Toute la scène qui est là, tu vois. C'est motivant de voir des jeunes de la région. C'est un beau modèle. En tout cas, c'est inspirant pour les élèves qui vont venir voir le spectacle, c'est sûr. Mais je pense que même au-delà du modèle ou de ces trucs-là, ça va être un spectacle très drôle. Ça va être le fun comme show, oui. Après, ça recommence sur l'autre. Mais toi, pendant ce temps, je vais aussi t'arranger le portrait. Parce que là, il y a l'autre, il y a l'autre. Je le fais deux fois. Oui, mais la première fois, ça ne marche pas. Pendant qu'elle a dit ça, toi, tu n'entends pas ça. Tu fais juste de merveille. On fait nos scènes réplique par réplique, puis elle nous donne des pistes. Elle nous dit « fais ça plus comme ça ». Elle nous donne des images aussi. Ça, c'est vraiment intéressant en théâtre. C'est pas plus grand ou des choses comme ça. C'est vraiment le fun de travailler avec quelqu'un qui a fait les écoles de théâtre. Parce qu'on n'a pas vraiment la chance ici à Rimouski, souvent, d'avoir ça. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chance. Moi, je trouve que c'est réplique bien de face. Puis tu fais beaucoup ça. Moi, je pense que tu t'en vas voir là-bas. Puis quand tu reviens, tu te spotes bien entrer. Puis là, tu fais ton affaire. Puis c'est super bon. Elle m'est tout simplement morte, elle m'a fait tout à fait, tout à fait morte. En fait, on fait du travail de détail, d'interprétation. On trouve des gags. On précise leurs gestuels de personnages. On fout le bordel dans la mise en scène de Jean-François. Ça, j'aime bien ça. On change des choses. Oui, je viens mettre un petit peu de folie dans leur travail. En fait, mon objectif ultime, c'est de réveiller cette folie-là chez eux, leur imaginaire, pour qu'après, quand ils vont être laissés à eux-mêmes avec leurs personnages, bien qu'ils puissent se mettre à trouver ce genre d'idées-là. Je ne sais pas comment pour arriver là, mais j'aimerais ça que vous vous retrouviez, mes chers. La présence de la comédienne originaire de Rimouski apporte un plus pour toute l'équipe. Il y a toujours un petit plus à donner, qu'on peut toujours ajouter de quoi, même si on croit que c'est fini. Comme on a travaillé une scène, puis on a vraiment placé des hauts, des hauts, plein de réactions, des mouvements. On a vraiment travaillé ça, puis on a acheté des tonnes de trucs. Donc, c'est le fun de voir que le travail n'est jamais fini. On peut toujours en acheter pour que ce soit encore mieux. Aussi, pendant toute la chorégraphie, vous n'êtes pas en congé. J'aimerais que vous vous trouviez des façons d'interagir. Ma reine d'honneur, c'est honneur, ça serait comme le bon mot, en fait. Mais c'est sûr, de revenir chez nous, j'ai envie de revenir travailler chez nous, c'est sûr. J'espère venir jouer ici, moi aussi. Le vent de la vallée, il est déplacé, la porte de la petite maison, c'est en folie. Puis la sourcière, il laisse atteindre les sourcières. Il va passer au tibou, sur son valet magique. Je dirais que c'est quasiment orientant, c'est-à-dire qu'elle permet à des jeunes qui rêvent de devenir comédiens, disons, elle permet de leur montrer que oui, ça se peut. Elle-même est allée au polibert, puis là, maintenant, c'est une comédienne professionnelle à Montréal. Donc, elle est capable de montrer aux jeunes, oui, si vous mettez les efforts, si vous croyez en vos compétences, vous pouvez le devenir. Quand ils vont passer devant vous, souriez, il n'y a plus des signes de tête, c'est comme ça que ça se passe dans votre pays. Rebecca St-Pierre incarne la méchante sourcière de l'Ouest dans l'histoire du magicien d'Oz, un rôle qui la stimule. Je trouve vraiment que c'est un rôle fun à faire parce que c'est vraiment très caricatural. Tu sais, en sortant, tous les enfants vont avoir peur de moi, mais ça veut sûrement dire que je vais avoir bien fait mon rôle. Mêle-toi de tes affaires, Glinda, ou sinon je vais aussi t'arranger le portrait. Au bas de l'hiver, tu n'as aucun pouvoir tant que je suis ici. Vincent Roy, lui, agit comme assistant à la mise en scène, et le fait d'être jeune, lui aussi, favorise la communication entre les membres de la troupe. Je me considère un peu comme le grand frère des comédiens, dans le sens que ça fait seulement deux ans que moi j'ai fait cette expérience-là. Je sais exactement c'est quoi le stress, je sais c'est quoi d'arriver dans une salle aussi intimidante. Une salle de spectacle qui n'existait pas à l'époque où Marie-Claude Saint-Laurent résidait à Rimouski. C'est incroyable, la salle est neuve, ça n'a pas de sens comment c'est une belle salle. Puis moi, quand j'étais au Paul-Hubert, cette salle-là n'existait pas. Alors, je suis jalouse. On est une belle équipe, on s'entend bien, puis on est tous sur la même longueur d'onde. Au niveau de la vision du spectacle, de ce qu'on veut en faire, on veut donner une twist un peu plus caricaturée. C'est du Walt Disney, oui, mais on veut l'apporter une coche en haut, plus drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada